Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut joindre une réunion Teams qui est envoyée par l'école de votre enfant à l'aide soit d'un téléphone cellulaire ou d'une tablette, que ce soit une tablette qui est en iPad ou quelque chose qui fonctionne sur Android, même chose pour les téléphones cellulaires. Donc, première chose, c'est à déterminer quel type d'appareil vous avez et d'aller rechercher dans votre magasin d'applications pour l'application Microsoft Teams. Dans ce cas-ci, ça va vous prendre absolument l'application. Donc, ici, moi, je vais aller dans mon App Store. J'ai fait une recherche pour Microsoft Teams. Ça devrait être le premier résultat qui apparaît dans votre moteur de recherche. Donc, le T avec deux personnages. Donc, on peut télécharger ça. Ce n'est pas nécessaire d'avoir de compte Microsoft pour accéder à la réunion. Donc, vous n'avez pas besoin du nom d'utilisateur et du mot de base de votre enfant en main pour pouvoir y accéder. Donc, une fois que vous avez fait ça, téléchargez toute cette application-là, vous allez recevoir un courriel de l'enseignant de votre enfant qui va vous donner des détails de la réunion et un lien. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'appuyer sur le lien et le lien va ouvrir automatiquement l'application Microsoft Teams. Donc, ici, on va vous demander est-ce que vous voulez vous connecter ou vous joindre en tant qu'invité. Ça demande ça au bas de l'écran. Mais ici, on va se joindre en tant qu'invité et on devra indiquer un nom. Donc, moi, je vais dire que je suis le papa d'Anaïev. Ce salon-là, l'enseignante, saura qui est là. Et vous voyez que la connexion est en cours. Donc là, « Bonjour, papa d'Anaïev, un contact va vous permettre de participer à la réunion. » Donc, dans ce cas-ci, l'enseignant a mis dans les parièmes de la réunion une salle d'attente. Donc, ça évite d'avoir des personnes qui ne sont pas invitées à la réunion qui puissent y participer. Donc, vous devriez attendre que l'enseignant vous accepte dans la réunion. Ce qui va prendre quelques instants. Et de là, vous, vous faites partie de la réunion. Donc, vous avez un menu au bas de votre écran. Donc, vous avez, lorsque vous touchez votre écran, ici, vous pouvez activer la caméra. Vous pouvez activer le microphone de votre appareil. Et vous pouvez aussi couper le son ou allumer le son. Règle générale, on aime que les microphones soient fermés quand on a des grandes réunions. Parce que des fois, on a des bruits ambiants dans les différents domiciles. Et ça peut intervenir, interférer avec le bon fonctionnement de la réunion. Donc là, vous voyez ici, on a d'autres menus. En haut à droite, vous pouvez aller travailler dans le clavardage. Donc, ça, c'est un clavardage qui est ouvert à tous les membres de la réunion. Donc, c'est un clavardage comme ça. Donc, vous pouvez écrire si jamais, pour une raison ou autre, votre microphone ne fonctionne pas. Et vous pouvez aller voir la liste des participants directement là. Puis, c'est tout. Lorsque la réunion est terminée, vous pouvez simplement la quitter en fermant l'appel. Et de là, on vous souhaite de belles rencontres. Et de là, on vous souhaite de belles rencontres.